Nous autres, d'ailleurs, ils ne répondaient pas facilement aux questions. Cette affaire-là, c'est une affaire très technique. Il ne faut pas essayer de politiser ça. C'est une affaire très technique, à la fois technique au niveau du fonds que de la forme. Donc là, c'est à déplorer. Et c'est à déplorer parce que c'est l'image du pays qui en souffre. Parce que là, les investisseurs, les partenaires du Burundi, ils suivent ça. Ils lisent les rapports sur notre pays, sur la situation des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Et ils en tirent des conclusions. S'il faut aller investir là-bas, ou alors s'il faut donner un soutien financier assez costaud ou pas. La plupart des questions qui ont été posées, elles n'ont pas été posées. Moi, je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, questions posées. Et les Macron a une chance, dans les 48 heures, ils peuvent donner des réponses. Je veux souligner également que le grand problème pour ce genre de questions, pour la répression des crimes, pour la prévention des crimes, c'est que quand il y a une commission de crimes, là, nous, c'est qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de soutien. Et là, ça renforce l'impinité. Et l'impinité, ça démédite que le crime, la nuit, c'est ça. Tous les problèmes, y compris la torture, que tu m'as trouvé, nous m'en dégradant, ce sont des crimes, comme d'autres crimes, on les connaît. Mais la police, ou le parlement, ou les magistrats n'enquêtent pas. Le grand problème, c'est ça, au Boulogne. Et lorsque l'État n'enquête pas, c'est qu'il est responsable des violations qu'un tel communiste compte les ressortissants.